Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je teste des astuces nail art que j'ai vu sur Instagram. C'est un concept que j'avais vu sur la chaîne de Camille, donc Nails FRS. Et ça m'avait bien plu, je vous l'ai proposé sur Instagram et vous étiez partant donc du coup je me suis dit pourquoi pas. J'ai sélectionné 4 astuces, vous allez voir c'est à mourir de rire, il y en a plein que j'ai raté. Enfin je vous en dis pas trop et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Musique Musique Donc pour ce premier nail art je prends une capsule américaine et ma base qui vient de chez Victoria Vinn et je viens mettre une seule couche mais bien évidemment juste avant j'ai matifié ma capsule américaine. Ça je ne vous l'ai pas montré et ce sera le cas pour toutes les capsules. Puis je viens la dégraisser pour ne pas que la couleur coule. Je prends mon repousse cuticule et ma couleur Mr. Black de chez Indigo et je viens en mettre sur le bout comme on le voyait dans le tuto. Puis je viens prendre un dotting tool et je fais un petit point noir. Et là voilà je commence à vouloir faire mon trait mais ça ne fonctionne pas parce que je n'avais pas de noir vraiment sur le coin de mon repousse cuticule. Et donc du coup je suis venue en mettre. Puis je commence à faire mon trait. Mais vous allez le voir enfin moi je trouve que c'est assez grossier. Ça met beaucoup de couleurs à certains endroits. Ça ne met pas assez. Ça ne fait pas des beaux traits. Bon après je n'avais jamais fait de nail art comme celui-ci. Mais franchement je n'aimais pas trop le résultat. Du coup après je suis venue prendre un petit pinceau pour rectifier un petit peu les traits qui n'étaient pas droits. Les endroits où il y avait beaucoup de matière et les autres endroits où il n'y en avait pas des masses. Donc voilà je suis venue un petit peu rectifier ça. Même si je ne trouvais pas ça terrible comme résultat. Je ne trouvais pas ça spécialement beau. Maintenant c'est vrai que j'aurais peut-être pu rajouter quelques petites décos pour que ça puisse faire un peu plus joli. Donc j'ai passé ça sous la lampe et puis je suis venue rajouter un petit peu de flamme effect de chez Indigo. Et j'en ai vraiment mis genre des toutes petites touches près du noir pour vraiment rajouter un tout petit truc. Mais je trouve quand même qu'il manque quelque chose. Peut-être qu'une couleur différente sur le bout aurait changé un petit peu et aurait fait un peu moins vide. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis le flamme effect. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite deuxième nail art. Je reprends ma mega base pink de chez Victoria Vinn et je viens mettre deux couches cette fois-ci. Je prends la couleur Miss Muffin, Marmolady et Mr. White de chez Indigo et je viens faire comme on voyait sur la vidéo. Je les mets l'une à côté de l'autre. Mais ici voilà j'avais pas mis assez de couleurs donc du coup je les refais par après. Parce que je trouvais pas que ça donnait un beau rendu au niveau du mélange. Voilà il y avait trop de Marmolady donc du coup je les refais juste à côté et je vais utiliser celui-ci. Donc je prends ma capsule américaine et je viens tremper le bout de ma capsule dedans. Mais je réessaye encore une fois parce que je voyais vraiment qu'il y en avait juste sur le côté. C'était assez galère à faire du coup j'essaye de rectifier un peu le truc, d'en mettre un petit peu partout. Mais voilà ça a fait un... ça a mis de la couleur à un endroit où je voulais pas. Et franchement ça a pas mis la couleur uniformément comme on voyait bien dans le tuto où ça a vraiment fait une belle tâche. Non là ici ça a fait une tâche qui part sur le côté. Du coup j'ai pris mon pinceau et j'ai rectifié un petit peu. J'ai remis un peu de Miss Muffin parce qu'on le voyait pas beaucoup. Puis j'ai passé ça sous la lampe et voilà ce que ça donne. Peut-être que sur des ongles plus courts ça donne mieux. Mais ici voilà sur une forme longue je trouve pas ça vraiment super joli. Donc ici je viens prendre ma protéine base et je viens en mettre en diagonale sur le bout de mon... Allez on va dire sur plus de la moitié de ma capsule. Donc j'en mets en assez bonne quantité. Puis j'ai pris vraiment des paillettes que j'avais sous la main. J'avais pas exactement les mêmes paillettes que celles dans la vidéo. Donc du coup j'ai pris des argentées. Et je viens bien en mettre partout. Puis je vais tapoter légèrement pour les aplatir un petit peu. Pour qu'il n'y ait pas de paillettes qui ressortent. Puis j'ai passé ça sous la lampe. Et je viens remettre une couche de protéines bases pour vraiment venir les... En gros enfermer les paillettes entre mes deux couches de protéines bases. Une fois que c'est passé sous la lampe je dégraisse bien. Puis je viens passer mon bloc polissoir. Comme on le voyait dans la vidéo j'ai passé ça un peu partout. Mais je galérais parce que ma capsule sautait tout le temps. Mon petit truc ne collait plus vraiment beaucoup. Donc du coup c'était assez galère. Une fois que c'est fait et que j'ai bien tout mis je viens prendre ma couleur Estime de chez Nails Compagny. Et je viens en mettre deux couches. Donc aussi pareil en diagonale. Je pense que j'aurais pu faire la diagonale un peu plus prononcée, un peu plus penchée. Donc je viens bien mettre de la couleur partout. Et puis ensuite je prends un petit pinceau pour vraiment bien que ma diagonale soit nette quoi. Puis je passe ça sous la lampe et je remets ma deuxième couche. Je trouve que cette couleur elle est vraiment très jolie. Maintenant je trouve qu'elle manque un petit peu d'opacité à la première couche et ça se voyait. Donc là je fais bien attention à ne pas déborder sur le trait que j'ai fait juste avant. Je mets ma couche de mat une fois évidemment que ma couleur est passée sous la lampe. Puis je la catalyse aussi 60 secondes quand j'ai bien mis de la finition mat partout sans déborder sur le brillant. Puis une fois que c'est passé sous la lampe, je mets ma finition brillante sur mes paillettes. Et d'ailleurs cette satisfaction quand les paillettes qui ont été matifiées redeviennent brillantes est juste incroyable. Et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est le moins raté des 4 clairement. Le résultat n'est pas dingue. Je ne ferai pas ça sur maison personnellement mais voilà. Le résultat n'est pas dingue. Et 4ème nail art. J'ai déjà mis mes deux couches de Mister Black et je viens le dégraisser. Puis je prends mon gel paint blanc donc le Sugar Effect de chez Indigo et je viens faire le trait principal de la plume. Donc je l'ai fait assez grand vu que l'ongle il est assez grand. Puis je prends un pinceau fait pour les sombrer et je viens faire les poils de ma plume. Et c'est déjà une catastrophe à partir de ce moment là parce que ça faisait des gros paquets. C'était vraiment très très moche. Non mais regardez-moi ma plume. Elle ne ressemble absolument à rien. Puis j'ai mélangé mes 3 couleurs à de la finition pour les rendre un peu plus transparentes. Mais pour le bleu j'aurais dû encore en rajouter parce qu'on le voit sur le noir. Et déjà à ce moment là je me disais mon dieu c'est parti pour faire de la merde. Et puis ensuite je prends mon Marmolady que j'ai mélangé à de la finition. Et je ferai également la même chose avec le Miss Muffin. Et le bleu que j'avais mis avant c'était le Ice Dream de chez Indigo. Encore une fois j'ai pris que des couleurs de la nouvelle collection. Et donc voilà je viens faire le bout de ma plume avec le Miss Muffin. Et donc évidemment les 3 couleurs je les ai mélangées à de la finition. Je n'avais pas de couleur glace ou vitrail donc du coup c'est ce que j'ai fait. Puis ensuite j'ai essayé de venir un petit peu essuyer les contours de la plume. Où ça avait clairement fait de la merde. Une fois que c'est catalysé je repasse avec le Sugar Effect sur le trait principal de ma plume. Puis je refais des tout petits traits blancs. Et une fois que c'est passé sous la lampe je mets ma finition. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très 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 moche. C'est complètement raté mais bon c'est pas grave. Et voilà les 4 nail art faits. Dites-moi celui que vous préférez, celui que vous avez trouvé le plus raté. Donc comme vous avez pu le voir franchement c'était à mourir de rire. Evidemment il y avait des astuces, enfin des tutos que je savais que j'allais rater. C'était couru d'avance. Mais j'ai trouvé ça plutôt chouette à faire. Donc si vous voulez une deuxième édition, une deuxième vidéo comme celle-ci. N'hésitez pas à me le dire. Que ce soit même avec n'importe quoi. Que vous voyez des astuces sur Instagram. Vous pouvez même me les envoyer si vous voulez. Et ce sera avec grand plaisir que je fasse une deuxième vidéo comme celle-ci. Si ça vous a plu. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501